Cindy décide d'enquêter davantage sur le passé du petit ami de la victime et surprise en quelques clics elle va s'apercevoir en consultant ses fichiers que l'homme a déjà eu affaire à la police mais pas en tant que victime donc là en fait je vois qu'il a été entendu dans une affaire d'escroquerie donc là c'est une personne qui a déposé plainte contre lui donc pour une arnaque sur le bon coin en fait la personne lui a commandé quelque chose sur le bon coin il a pas il a reçu un colis vide donc en fait il a déposé plainte contre lui donc il a été entendu en tant que mise en cause dans cette affaire donc il a été accusé directement par quelqu'un de l'avoir escroqué sur le bon coin depuis kevin a été totalement blanchi de cette accusation la justice ne l'a pas poursuivi mais pour cindy ces petits échanges sur internet dont le couple semble friand ont pu leur créer des ennemis des ennemis qui auraient cherché à se venger peut-être que c'est à cette fois ci encore une affaire qui a mal tourné le monsieur fin le club la personne à qui il a acheté quelque chose qui n'est pas satisfait donc du coup vient se venger cindy ne le sait pas encore mais elle a peut-être eu la bonne intuition car dans le bureau voisin alors que son audition touche à sa fin la jeune femme agressée va se souvenir d'un nouvel élément qui va justement dans la même direction après une longue pause lucie répond aux dernières questions de philippe 1 la jeune femme semble fatiguée mais le policier sait que parfois des souvenirs finissent par revenir tardivement aux victimes des souvenirs parfois essentiels pour l'enquête et c'est précisément ce qui va se passer 24 heures après l'agression pourquoi l'agresseur aurait-il tenté de masquer sa voix sa cagoule son masque de ski cache déjà tout son visage craignait il que sa voix suffise à l'identifier autrement dit a-t-il peur que lucie le reconnaisse les souvenirs de l'étudiante reviennent peu à peu elle se rappelle maintenant que lorsqu'elle était prostrée dans sa salle de bain l'un de ses agresseurs s'est intéressé de très près à son animal de compagnie le perroquet et elle a retenu un détail un détail qui va tout changer on les entendait fouiller voilà et là vous entendez le perroquet j'entends le perroquet pendant ce qu'il faisait du bruit mon perroquet il sifflait il m'appelait et il faisait coucou et il s'est mis à crier enfin à hurler d'un coup à un moment donné j'ai entendu mon perroquet qui m'appelait il a grogné et vous l'avez entendu l'agresseur a appelé l'oiseau par son nom pépito mais comment pouvait-il connaître ce nom cet élément clé va faire basculer l'enquête car pour l'étudiante il n'y a qu'une seule possibilité cet homme est déjà venu à son domicile elle pense même savoir de qu'il s'agit et c'est là que j'ai reconnu la voix qui c'était parce qu'il a appelé mon animal par son prénom et il avait la voix de quelqu'un qui était déjà venu chez moi donc on est d'accord cette voilà j'ai de suite réalisé qu'elle m'était familière quand je l'avais déjà entendu quelque part peut-être même comme si la personne qui venait de dire cette phrase l'avait déjà dit avec la même intonation devant moi dans d'autres circonstances l'homme que lucie pense avoir reconnu sous son masque serait donc un particulier rencontré via un site de vente d'objets d'occasion elle affirme que l'homme est déjà venu chez elle à plusieurs reprises le mois précédent pour acheter du matériel multimédia grâce aux souvenirs retrouvés de lucie 24 heures après le drame les enquêteurs tiennent maintenant un premier suspect cet homme l'agresseur que la jeune femme accuse elle se souvient de son nom nous l'appellerons stéphane les policiers vont l'identifier il est fiché pour usage de stupéfiants violence conjugale et vol l'agresseur à la cagoule et au masque de ski a donc peut-être un visage mais les enquêteurs décide de rester très prudent car philippe le sait la jeune femme a subi un lourd traumatisme ses souvenirs peuvent lui jouer des tours elle peut se tromper dans ses accusations alors pas question d'interpeller le suspect avant d'avoir progressé dans l'enquête par mon bas un des mecs ce serait intéressé au perroquet il aurait connu le prénom du perroquet ce serait intéressé au perroquet et puis le gabarit correspond pied a dit qu'elle reconnaît la voix alors il faut prendre ça avec des pincettes ça sert à rien de s'enflammer dire c'est lui pendant puis arrivé le jour de le mec on l'a en garde à vue et ben non ce jour là il était à toulouse en train de voilà ça sert à rien justement il faut mieux prendre son temps travailler rapidement il faut quand même et des points sur lesquels faut prendre son temps c'est trop important c'est le grand jour pour les enquêteurs grâce au couple qui s'est souvenu de l'identité de stéphane les policiers ont fini par le retrouver dans leurs fichiers un ouvrier connu pour usage de stupéfiants vol et violences conjugales l'agresseur présumé le couple est convoqué par laurent le directeur d'enquête désormais les policiers ont la photo du suspect ils vont donc effectuer un tapissage photographique l'enjeu que lucie reconnaisse formellement ou non l'un des deux hommes qui l'a frappé insulté et séquestré avant de la cambrioler on va vous présenter des planches photo ce sont des photographies genre photographie d'identité vous allez les autres prendre votre temps les observer les analyser et nous dire pas me dire si vous reconnaissez quelqu'un c'est une des photos vous vous parle d'accord alors voilà la première planche photo il ya neuf individus masculin lucy ne s'est pas trompé car sur ce premier document ne figure pas le fameux stéphane en revanche pour ce qui est de la seconde planche photo l'agresseur est bien là le numéro 8 noyer au milieu d'autres personnes c'est sûr c'est lui il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas de controverses d'exploiter d'accord ok pour les policiers c'est une grande satisfaction la première victime a réussi à reconnaître celui qui fait figure de suspect numéro 1 c'est celui qui porte le masque de ski celui qui aurait frappé lucie stéphane peut-être brutal car condamné dans le passé pour violences conjugales désormais toute l'enquête s'oriente autour de celui qui ferait figure d'agresseur a priori intéressé par les téléviseurs et par le perroquet est reconnu formellement laurent voudrait savoir quel souvenir a de cet homme l'autre victime kévin ça ressemble fortement ça ressemble fortement je vais pas dire à 100% mais si le témoin n'est pas catégorique c'est parce qu'à chaque fois que cet homme est passé chez lui son visage était dissimulé en partie par un bonnet de laine porté par des gens de l'est une chapeka il enlève bien sa chapeka quand il est chez vous non les policiers cherchent immédiatement à confirmer ce témoignage un homme en chapeka le fameux stéphane qui serait passé chez le couple avant le cambriolage mais comment retrouver la trace du suspect caché par un bonnet de laine pendant que kévin quitte le commissariat cindy elle repart en enquête avec ce nouveau descriptif la jeune femme a une idée se replonger dans les archives de vidéosurveillance de toute la résidence fait ce sont des images correspondent à quelques jours avant avant l'agression soudain quelque chose attire l'oeil du brigadier car sur les images il y a bien un homme en chapeka un écran led pour la policière la coïncidence est troublante on aperçoit stéphane et son bonnet reconnaissable avec dans ses mains une télévision exactement du même type que celle qui sera dérobée quelques jours plus tard la victime voilà tu as vu il ouvre la porte alors stéphane n'aurait-il pas été tenté de voler un autre téléviseur que celui qu'il avait déjà acheté à kévin il aurait donc le profil de l'un des deux agresseurs qui ont dérobé notamment le grand écran le premier agresseur identifié reste le complice à trouver les deux hommes sont-ils amis ou au contraire se sont-ils unis uniquement pour aller cambrioler le couple cindy est persuadé qu'elle tient dans ses mains la solution de l'énigme l'identité du deuxième cambrioleur pour l'enquêtrice tout se trouve déjà dans l'audition qu'elle a faite du petit ami de lucie notamment lorsque le chauffeur routier évoque un ami qui accompagnait systématiquement l'agresseur présumé lors des visites chez le couple il était toujours accompagné de quelqu'un quelqu'un qui présentait être son collègue et et la victime trouve qu'effectivement il a un comportement un peu bizarre il pose beaucoup de questions et notamment des questions sur le perroquet il lui même voulait acheter un gris du gabon et que du coup il a posé beaucoup de questions qu'est ce que ça mange comme croquettes et la cage ceci donc il avait l'air très très intéressé par ce par ce perroquet pour l'enquêtrice un scénario s'ébauche l'agresseur aurait pu faire appel à un comparse dans la perspective du futur cambriolage il a pu faire éventuellement venir un complice pour voir un petit peu comment étaient faits les lieux savoir si l'animal pouvait l'intéresser voilà on peut penser qu'ils sont venus faire des repérages mais comment retrouver ce deuxième homme qui pourrait faire figure de complice ce passionné de perroquet qui aurait effectué un repérage chez la victime en compagnie de l'agresseur présumé pour les enquêteurs une solution analyser les coups de l'agresseur peut-être a-t-il appelé son complice avant ou après l'agression mais qui connaît le numéro de téléphone de l'agresseur présumé le directeur d'enquête a sa petite idée il se rappelle que kevin conserve dans son répertoire tous les numéros de téléphone de ses différents acheteurs qui ont fait affaire avec lui laurent convoque donc le petit ami de la victime et comme prévu il a bien le numéro qui intéresse la police 06 43 laurent espère qu'en passant au crible les communications téléphoniques de l'agresseur présumé cela pourrait les mettre sur la piste du complice c'est alors qu'il découvre une bizarrerie la deux numéros l'agresseur présumé possède deux numéros de téléphone visiblement il essaie de brouiller les pistes mais cela ne va pas arrêter cindy persuadé que l'analyse des deux téléphones va lui permettre d'identifier le complice j'ai adressé une réquisition à l'opérateur pour savoir exactement qu'elle est le titulaire de la ligne et ses coordonnées que c'est une affaire en flagrant délit on arrive à avoir une réponse quand même assez rapidement dans la journée si tout va bien quelques heures plus tard le résultat des fadettes les factures détaillées des deux lignes téléphoniques de l'agresseur présumé arrive sur le bureau des enquêteurs lorsque le spécialiste en téléphonie analyse les coups de fil des deux téléphones du suspect il découvre d'abord que ce dernier un portable comme tout le monde alors pour sa ligne personnelle il a donné sa véritable identité à son adresse et tous et tous ses coordonnées souvent il ya un numéro de fixe ou une adresse mail reste l'autre portable la deuxième ligne du suspect elle intrigue les enquêteurs car cette deuxième ligne n'est pas à son nom mais à celui d'une femme qui résiderait à 200 kilomètres d'orléans près du mans on a fait une recherche au page jaune voir si la dame existait bien en mayenne on l'a pas trouvé on a regardé dans nos fichiers rien conclusion l'agresseur présumé a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre pour ouvrir sa deuxième ligne téléphonique c'est ce que l'on appelle dans le jargon un toc un téléphone aux communications occultes c'est le toc on appelle ça le toc c'est une identité invisible qui est utilisé par le mise en cause principal il s'en sert pour rester invisible aux yeux de l'opérateur les yeux des services de police quand on fait une réquisition en fait on retombe à chaque fois sur la dame le suspect avec son téléphone au nom d'une femme pensait être invisible seulement voilà malgré toutes ces précautions grâce aux antennes relais ses portables l'ont trahi l'agresseur présumé est localisé proche du domicile de la victime à 20h25 la veille de l'agression puis le lendemain juste après l'agression à 9h14 du matin mais surtout stéphane a appelé une personne avant et après l'agression son beau frère que nous appellerons mathias le complice l'homme passionné de perroquets envisage les policiers les enquêteurs identifie celui qui ferait figure de deuxième agresseur un jeune homme déjà connu pour vol pour la police les deux suspects impliqués dans le cambriolage sont identifiés et Sous-titrage ST' 501